hello ma chasse et les consciences et michel comment allez vous mais le défi avance le défi 30 jours c'est la vidéo 15 sur 30 waouh félicitations félicitations je me je me félicite enfin à moitié je me félicite à moitié parce que j'ai fait la moitié du chemin et c'est déjà très bien ça reste vraiment un défi quoi et un défi c'est un défi il ya des jours franchement je n'ai pas envie je me sens pas l'énergie mais je me dis allez hop et c'est chaque fois je me pose devant la caméra ça y est il ya une magie qui s'opère et je me connecte et ça va et c'est vraiment fait à chaque fois avec beaucoup de joie voilà donc le défi mettez des défis aussi dans votre vie c'est super cool ah et là aujourd'hui j'ai pensé à à parler du la relation la relation qu'on a avec notre notre père la relation avec notre mère et la représentation qu'on a du couple parental et comme tu peux l'imaginer cette différentes relations ont un impact aussi sur notre vie amoureuse la relation que j'ai avec mon père va impacter peut impacter ou va plus ou moins impacter ça dépend ma relation avec dans ma relation amoureuse ma relation avec l'homme celle que j'ai avec ma mère également est aussi ma représentation du couple parental comment est ce que je je vois le couple parental que ce soit mes parents ou les personnes qui ont fait qui ont représenté le le les parents parfois c'est pas forcément mon père ou ma mère ça peut être élevé par voilà donc je t'invite à regarder pour toi comment est-ce que la représentation que tu as du couple parental comment est ce qu'elle influence ta vie amoureuse ou comment est ce qu'elle a influencé tu vois moi par exemple je me suis littéralement construite sur une représentation de couple parental du style ma mère est victime et mon père est bourreau et vraiment je m'en rends compte aujourd'hui c'est ce que c'est je dis pas que c'est vrai c'est la c'est la réalité en tout cas moi c'est comme ça que je me suis représenté leur couple à partir de ce que j'ai pu voir de ce que j'ai pu entendre de ce que j'ai pu vivre ok donc jusqu'à un certain point ben ma mère est victime mon père est bourreau et je me suis arrêté là dessus et j'ai vu à quel point moi j'ai reproduit ça à chaque fois dans ma relation à me retrouver dans cette position de victime et avoir en face de moi un bourreau sachant aussi que le bourreau devient victime et vice versa donc voilà je t'invite à te poser et à regarder parce que ce sont des choses qu'on ne dont on n'a pas toujours conscience ou qu'on n'y pense même pas ou qu'on banalise mais qui pèse lourd dans notre relation amoureuse et ce sont des sujets aussi qu'on que j'aborde beaucoup plus profondément dans l'atelier cv amoureux le cv2 le jour 2 où justement on va aller regarder un peu plus en profondeur ces notions je travaille aussi sur les systèmes relationnels selon l'école les travaux de colette portelance tu vois donc voilà mais je t'invite déjà toi à te poser à regarder tiens quelle relation est ce que j'ai avec mon père quelle relation est ce que j'ai avec ma mère et quelle est la représentation que je me fais du couple parental parce qu'il faut savoir que sont la représentation qu'on se fait des choses qui qui influencent nos enfants nos émotions notre action ainsi de suite quoi tu vois donc et encore une fois on ne peut transformer quelque chose dont on n'a pas conscience donc si tu t'arrêtes pas pour regarder pour te poser cette question là qui peut faire une différence mais carrément ça peut t'aider à prendre conscience de ton schéma amoureux à à faire un deuil à transformer à enfin voilà à passer à autre chose à vivre pleinement peut-être ce que tu pardon sur quoi tu résiste donc voilà oula il est temps que j'ai donc je vais pas je sais pas j'ai un truc là c'est peut-être un sujet que je dois aller revoir ans et c'est marrant je parle de ça et je tousse comme ça on sait jamais il ya peut-être encore des choses il ya certainement des choses pas peut-être c'est sûr donc voilà dis moi commentaire ce que ce que ça est vaut pour toi si tu as envie de partager partage et même si tu ne partage pas ici je t'invite vraiment à prendre du temps pour toi et à regarder et si possible je suis pas jugé juste observer regarder accueillir et voir ce qui se joue après effectivement c'est ça peut demander tout en tout en accompagnement ou enfin à s'y arrêter regarder quoi comment dire à faire du pardon à nettoyer à se laisser traverser par des émotions qu'on a retenu jusque là enfin bref c'est à toi de voir et si tu as besoin de que je t'accompagne dans le processus ou quoi si tu as des questions surtout tu n'hésite pas et si tu es à paris le 23 24 juin j'anime un atelier cv amoureux où vraiment on va aller regarder beaucoup plus en profondeur si tu as liké cette vidéo si elle a raisonné pour toi si tu as mis en joie et ben fait et je t'invite à partager à d'autres personnes parce que ça n'a l'air de rien mais ce sont des choses sur lesquelles on ne se penche pas toujours et qui ça vaut le coup de le faire voilà je te dis à demain en entendant de se retrouver vite pleinement et et avec joie et quant à moi mais je te retrouve demain et oui tu te retrouveras en commentaire toutes les informations pour pour en savoir un peu plus sur moi qui je suis ce que je propose et aussi les détails pour l'atelier des 23 et 24 juin et des questions sont les bienvenus aussi tu as des sujets que tu veux que j'aborde mais voilà allez cette fois ci j'y vais aller bonne soirée ou bien à toi ciao